Cette vidéo est sponsorisée par Amazon et le jeu Senseia Awakening. C'est un jeu mobile où l'on doit s'affronter en équipe de 6 contre 6 avec des graphismes et décors qui sont sublimes et qui nous replongent dans l'univers de Senseia. En ce moment, profitez d'une offre exceptionnelle en téléchargeant le jeu via Amazon App Store dès à présent pour obtenir une box Cosmo SS que vous ne pouvez pas avoir normalement en commençant le jeu, d'où l'intérêt et l'utilité de cette offre que je vous transmets. Et de plus, vous pouvez profiter d'une promotion super intéressante sur les Amazon Coins, la monnaie virtuelle de l'App Store d'Amazon qui vous permet de bénéficier du pack 6 000 coupons pour 82 euros au lieu de 100 euros ou bien alors le pack 3 000 coupons pour 42,50 euros au lieu de 50 euros. Et je précise que cette offre est valable pour tous. Afin de profiter de toutes ces offres, vous devez être équipé d'un smartphone ou d'une tablette Android et être domicilié en France. Les instructions sont simples, installez Amazon App Store, téléchargez le jeu Senseia Awakening, en n'oubliant pas de lier votre compte Facebook ou GT Arcade et terminez le didacticiel du jeu. Puis il vous suffira de vous rendre sur le lien qui se situe dans la description de cette vidéo pour recevoir un code et toutes les informations sur votre boîte mail. Vous n'aurez plus qu'à retourner sur le jeu et vous pourrez réclamer votre cadeau. Alors profitez-en et faites exploser votre Cosmo. Ce n'est pas tous les jours que j'accepte de faire de la pub sur ma chaîne en étant sponsorisé, mais là pour le coup, cette offre est vraiment intéressante, surtout qu'il s'agit de Senseia. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball de Vision Z. Nouvelle overlay, s'il vous plaît, max de pouces bleus pour ce nouvel overlay. Je trouve qu'il est plutôt pas mal. Végéto, Gogeta, bref, t'as compris, c'est la fusion. On va parler dans cette vidéo des deux ans de Dragon Ball Legends qui arrivent prochainement. Parce que oui, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander. Sofiane, quel est selon toi les persos qui devraient sortir pour ces deux ans ? Donc je vais vous dire moi ce que j'en pense. Mais avant cela, une question qui revient très souvent dans les commentaires YouTube ou alors sur les réseaux sociaux. On me demande à quelle date sera l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends. Si on doit se référer à l'année dernière, c'était tombé le 31 mai 2019 pour le premier anniversaire Dragon Ball Legends. Donc logiquement, cette année, cela devrait être le 31 mai 2020. Après, ça peut être 2-3 jours avant. Tout dépend du calendrier en fonction du jour de la sortie des portails. Voilà pour la date. À présent, concernant les persos, qui verrais-je arriver pour les deux ans ? Eh bien, récemment, je vous avais fait une vidéo qui parlait de Goku Ultra Instinct qui pourrait arriver sur Dragon Ball Legends. C'est encore une possibilité, voilà. Et pour ceux et celles qui disaient « Non, mais c'est trop tôt, Goku Ultra Instinct sur Dragon Ball Legends. » Non, c'est pas trop tôt, les gars. N'oubliez pas une chose. Sur le jeu mobile Dragon Ball Legends ou même que ce soit Dokkan Battle, peu importe, on nous sort plusieurs mêmes persos mais d'un type différent. On pourrait voir, par exemple, arriver un Goku Ultra Instinct non maîtrisé maintenant, de type bleu, je dis ça au hasard. On pourrait même voir un Goku Ultra Instinct arriver dans 6 mois à la suite de cela, mais cette fois-ci maîtrisé. À la suite de cela, 6 mois encore après, un autre Goku Ultra Instinct maîtrisé avec un LF, un an encore après, un autre Goku Ultra Instinct de type jaune, alors qu'on avait eu du vert, du bleu, du rouge. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? On peut avoir plusieurs cartes du même perso. Je ne me vois pas attendre encore 5 ans sur Dragon Ball Legends, comme certains ont pu me dire, pour avoir Goku Ultra Instinct le débarquer sur le jeu. Non, ça arrivera bien plus tôt. D'ailleurs, lors de cette vidéo, j'avais même souligné le fait que les développeurs vont vouloir sortir un maximum de persos avant les 2 ans pour que vous puissiez gaspiller tous vos cristaux avant l'anniversaire. Bah oui, c'est un jeu qui se veut être gratuit, mais pour les 2 ans, ils préfèreraient que vous mettiez la main à la poche si vous êtes à court de cristaux. Voilà, il faut sortir la CB, clairement. Et qu'est-ce qu'on voit arriver prochainement ? Eh bien, un nouveau portail avec un Gotenks Transpo SSJ3 incroyable et également couleur qui va pouvoir devenir Zenkai de couleur de type bleu. Et ne croyez pas que ça va s'arrêter là, il va encore y avoir d'autres persos avant les 2 ans pour nous faire craquer. Et on le sait, c'est difficile de résister. Maintenant, pour les persos, j'hésite entre 3 catégories. Je m'explique. Le tournoi des univers de Dragon Ball Super qui pourrait faire son apparition, par exemple, Goku Ultra Instinct non maîtrisé avec Kefla ou Jiren. Bref, ça c'est à voir. Par contre, la chose qui serait probablement possible, regardez bien, si je vais faire le tour de ma box, je vais dans personnages. En ce moment, qu'est-ce qu'on a vu arriver très souvent ? Très souvent, qu'est-ce qu'on a vu comme perso arriver ? Eh bien, les développeurs ont insisté déjà sur les persos GT. On a vu clairement qu'au niveau des persos GT, regardez, on a eu l'Hishenron, le BB Vegeta, le Super C17, Shibigoku, etc. Vegeta SSJ 4, Goku SSJ 4, un nouveau Baby Vegeta. Bref, il y a eu quand même pas mal de persos GT. Ils ont vraiment accentué le côté GT. De plus, ils ont accentué une autre classe. C'est celle de la team Fusion. Regardez Fusion. On a accentué également Gogeta type vert. On avait eu auparavant Gogeta type rouge. L'année dernière, on avait eu le Gogeta de Dragon Ball Super Transfo, qui se transforme simplement en SSJ. Et également, un Gotenks SSJ, et puis ensuite, le Gotenks SSJ 3, Gotenks Sparkling type vert en forme normale. Et de plus, tiens, bah, il y a Kaze qui m'appelle. Voilà, en pleine vidéo. Désolé frérot, je suis en pleine vidéo, tu me rappelleras plus tard. Incroyable frérot. Donc voilà, juste pour vous dire qu'en plus de cela, il y a également Gotenks SSJ 3 qui va arriver. On reste sur la Fusion. Où est le rapport entre GT et Fusion ? Eh bien, tout simplement, les gars, c'est qu'on va pouvoir faire des teams. Je m'explique. T'as des SSJ 4. On peut te sortir un Gogeta SSJ 4. Et le Gogeta SSJ 4, sa particularité, eh bien, il fait partie des fusions métamoles, les gars. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit arriver ? On a vu plein de persos GT arriver, et on voit plein de persos de fusions arriver. Ce qui veut dire que Gogeta SSJ 4 pourrait avoir sa place à la fois dans une team Fusion, mais également dans une team GT. C'est là où ça peut devenir intéressant, et c'est là où je me dis que le Gogeta SSJ 4 pourrait voir le jour. Mais j'hésite encore avec une autre catégorie. Vous allez voir. Toujours du côté de la team Fusion. Donc voilà, moi, comme team Fusion, en ce moment, j'ai ça. J'ai malheureusement pas le végétaux de type jaune transfo, qui est extraordinaire. Mais si maintenant, on réfléchit bien, ils ont également accentué, encore une fois, le côté fusion, avec des végétaux qui sont sortis, et pas mal de Gogeta également. Alors, est-ce qu'il ne serait pas probable de voir arriver également, comme vous allez pouvoir le voir sur le vorlay, et c'est bien pour cela que j'ai choisi cet overlay, le Gogeta Super, c'est la jean blue. On a le Gogeta transfo, qui a déjà plus d'un an de type bleu, transfo SSJ. On pourrait également avoir le Gogeta Super, c'est la jean blue, qui viendrait compléter cette team Fusion. Après, pour le végétaux Super, c'est la jean blue, vu qu'on a eu récemment le végétaux transfo SSJ, je ne vois pas où serait l'intérêt de sortir tout de suite le végétaux transformation Super, c'est la jean blue. Tandis que le Gogeta transfo SSJ a déjà plus d'un an. Et là, pour le coup, le Gogeta SSJ blue pourrait également arriver. Après, ils peuvent même sortir plusieurs gros persos en même temps. On pourrait avoir un portail avec Gogeta SSJ 4 et un deuxième portail avec le Gogeta SSJ blue. C'est possible. On peut avoir ça. On peut voir débarquer deux portails. On le voit très souvent. Par exemple, on a eu le portail Freezer LF et le portail Piccolo LF. Donc, pourquoi on ne pourrait pas avoir, pour l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends, le portail Gogeta SSJ 4 et le portail Gogeta SSJ blue ? C'est possible. Donc, voilà. C'est à prendre à l'idée pincette. C'est ma théorie. Mais ça peut arriver. Voilà. Encore une fois, attention à vos cristaux, les gars. Ne gaspillez pas tout. Et vous aussi, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi si vous pensez voir arriver le Gogeta SSJ 4, le Gogeta SSJ blue ou alors le beaucoup ultra instinct. Voilà. Je pense qu'entre ces trois catégories de choix, il y a vraiment la possibilité d'en voir au moins une, voire deux, comme je vous l'ai dit. Moi, franchement, un Gogeta SSJ 4, quand on voit la team GT que j'ai, ça me ferait extrêmement plaisir. Regardez ça. Moi, je te le dis, je le mets direct dans la team GT. Et si, je dis bien, et si j'ai un peu de chance dans la team Fusion, il pourrait également avoir sa place dans la team Fusion Métamol. Voilà. À ne pas confondre, Végétaux, team Fusion Tantana et Gogeta, team Fusion Métamol. Voilà. Au cas où, c'était le petit rappel des devoirs de Dragon Ball. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me lâcher un beau pouce bleu pour le soutien. Ça me fera extrêmement plaisir. Abonne-toi à la chaîne également, si ce n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. On est très souvent en live. On fait pas mal de Dragon Ball. Donc, vas-y, fais-toi qui fait, fais-toi plaisir. Ici, on est entre passionnés. Je tiens à préciser également qu'on regarde beaucoup d'animés Dragon Ball sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller me follow sur la chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Sur ce, comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Gui. Ça a l'air super ! Yeah !